Cette activité, on l'a initiée parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir d'autre part pour venir nous aider ici à travailler, à notre environnement. Donc on est un environnement sain et il faut que nous y mettons personnellement avant que les autres puissent venir nous en aide. Ce qui fait que comme on s'est organisé en commission environnementale, c'est pour cela qu'on a jugé nécessairement de célébrer ces arts d'activité environnement. Ça n'a pas été utile pour vous de convaincre les populations pour porter une telle région ? Ah bon, comme on l'avait dit tout à l'heure mes professeurs, c'est parce que la culture environnementale, je peux dire que c'est innée ici au niveau de Diatok. D'où on l'a peut-être hérité de nos ancêtres qui faisaient ces arts d'activité. Ce qui a fait que depuis 2018, la journée s'est engagée à faire ces arts de manifestation. Malgré qu'on vient de célébrer pour la première fois la journée de l'environnement, il s'est trouvé que maintenant, le 26 et 27 décembre, c'est dédié à la journée de l'entretien d'ironie et suivi des journées de revasement qu'on a fait chaque année maintenant. Je peux dire que les bilans sont positifs, c'est parce que quand on a vu la mobilisation, parce que c'est tout la zone d'entretien d'ironie, nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, par exemple, de Dakar, Jigenshore, Gambier, Consol, même la diaspora, même s'ils ne peuvent pas venir, peut-être, ils veulent en aide financièrement, ou bien en appui par conseil. Ce qui fait que cette jeunesse qui s'est motivée à travailler avec son environnement, a essayé de mettre en propre le village de Diatok. Je pense que c'est un travail en synergie avec la population qui a fait que maintenant, si on le dit, nos ancêtres sont conscients que la jeunesse maintenant s'est réveillée pour travailler en fonction de l'environnement. Encore là, vous êtes, on vous dit, on l'a dit, vous êtes déjà engagé pour faire cette chose environnementale. Qu'est-ce qui fait courir vos personnes pour faire cette chose ? Aujourd'hui, ce qui me fait courir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus maintenant, on ne parle plus maintenant, on ne parle plus de la question de la question de la climatique, le changement climatique, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une perturbation au niveau de la pluviométrie, il y a une perturbation avec les contaminations atmosphériques, d'où l'objet de ce thème de cette année qui est la pollution de l'air. Donc, si on ne respire pas une bonne aire pure, à savoir que ça peut engendrer une question de la santé. Donc, ce qui fait que nous, on a envie que nos parents, nos grands-pères puissent vivre encore très longtemps, ce qui fait qu'il va falloir que nous, la jeunesse, puissent se motiver encore davantage pour faire ces arts d'activité environnement. Oui, vous semblez être satisfait de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se déroule, mais vous avez certainement issu également un message à lancer aux bonnes volontés pour qu'ils puissent accompagner ce projet. Voilà, surtout les bonnes volontés. Vous savez, presque il y a de cela deux ans maintenant qu'on a commencé à édifier ces arts d'activité environnement. C'est vrai, c'est la population locale qui s'y met, nous nommait. Vous avez vu, aujourd'hui même, on a travaillé sans l'appui des autorités, mais j'en suis certain qu'on a vraiment besoin de ces arts d'activité. Soit ils nous appuient en termes de matériel, parce que si vous avez vu, par exemple, le poste de santé, on a travaillé par rapport à cet investissement humain, le poste de santé n'a pas de murs de clôture. Puis aussi, le LSEM n'a pas de bâtiment, ni de murs de clôture. Donc, même si on travaille, il y a un risque avec les élèves qui vont étudier, ou bien les normes aussi, qui vont venir au niveau des postes de santé. Parce que si on ne fait pas des arts d'activité, il n'y a pas de murs aussi. Toujours, l'environnement de l'hôpital sera envahi par les débris, les végétaux qui vont venir à tout moment. Les jeunes ne vont pas à tout moment. Donc, ce ne sera pas intéressant aussi de faire chaque fois du nettoyage. Alors, s'il y avait une clôture aujourd'hui, ce sera plus facile de nettoyer une seule fois, ou deux fois dans la semaine ou dans le mois. Voilà, c'est pour cela que nous lançons, on met ça très fort à nos autorités compétentes, administratives, mais non de peut-être nous venons à mettre. C'est tout pour le CME à Père Clôture, et même des bâtiments dignes de son nom. Et c'est la population locale toujours qui en fait leur possibilité pour en faire le meilleur, l'école de guillette.